Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. C'est une joie d'être ensemble ce matin, non? Franchement, j'ai juste pensé que c'est sûr que moi j'ai ma famille au Botswana en Afrique. Mais quelle joie d'être avec la famille de Dieu. Quelle joie d'être avec ceux qui servent le Seigneur, qui cherchent la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi ça c'est encore profond. Et c'est pourquoi on ne doit pas prendre à la légère des moments comme cela ensemble. Parce que le Seigneur cherche des cœurs ouverts. Le Seigneur cherche des cœurs qu'il peut vraiment construire et nous aider, nous rappeler des choses qu'on a perdues. Et peut-être même nous éclairer là où il y a la tristesse, là où il y a la chagrin. Peut-être quelque part on est perdu. Mais comment l'amour de Dieu est là pour chacun de nous mes frères et sœurs. Pour nous fortifier, que sa parole nous donne la foi pour continuer la course. Amen. C'est pourquoi on va se lever, parce qu'on va le louer, on va le baigner, il est bon, sa grâce est là. Amen. Peut-être cette semaine c'est un peu difficile, mais on est dans le bon endroit. Jésus va nous parler et sa parole va nous faire du bien. Alléluia. Allons le louer, allons le baigner tous ensemble. Amen. Alléluia. Je suis heureux de venir l'adorer, levé mes mains et chanter. Je suis heureux de venir l'adorer, levé mes mains le louer. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux de venir l'adorer, levé mes mains le louer. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux de venir l'adorer, levé mes mains le louer. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, levé mes mains le louer. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux de venir l'adorer, levé mes mains le louer. Je suis heureux, 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 je suis heureux. Je suis heureux, 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 je suis heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta montée, dans ta présence, où il y a tant de réjouissances. Chaque matin, tu es tout près, quand bien le soir, ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta montée, dans ta présence, où il y a tant de réjouissances. Chaque matin, tu es tout près, quand bien le soir, ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, mon cœur se réjouit, oh Dieu, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, mon cœur se réjouit en toi, Jésus. Oh, alléluia, alléluia, lui seul est-il de deux louanges, lui seul mérite la joie, oh alléluia, alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me refus dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de lui. Alléluia, Alléluia, Jésus ! Oui, ton nom mérite être élevé, Jésus ! Ton amour ne change pas Tu es toujours le même Jésus Oh, merci pour ta grâce Seigneur Nous t'exaltons Jésus L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin Ses compassions ne sont pas à leur terre Elles sont nouvelles chaque matin Nouvelles chaque matin Grande est ta fidélité, Seigneur Grande est ta fidélité L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin Ses compassions ne sont pas à leur terre Elles sont ouvertes Nouvelles chaque matin Grande est ta fidélité, Seigneur Grande est ta fidélité, Elles sont nouvelles, Elles sont nouvelles, Elles sont nouvelles, Chaque matin est ouvert, Chaque matin, Jésus Grande est ta fidélité, Seigneur Grand état, fidélité, elles sont ouvertes Elles sont ouvertes, chaque matin Grand état, fidélité, c'est Dieu 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 Sous-titrage MFP. Dans ta présence, il y a la paix, dans ta présence, dans ta présence, il y a la joie, je demeurerai longuement dans ta présence. Chaque jour, jusqu'à ce que je ressens à Jésus. Dans ta présence, dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence. Chaque jour, jusqu'à ce que je ressens à Jésus. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, il y a la paix. Oh, il y a la paix, dans ta présence, dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence. Chaque jour, jusqu'à ce que je ressens à Jésus. Je demeurerai longuement dans ta présence. Chaque jour, jusqu'à ce que je ressens à Jésus. Jésus, 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 jusqu'à ce que je ressens à Jésus. Donc ce matin, on veut aussi accueillir toutes les personnes qui sont venues là pour la première fois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là, qu'on peut l'accueillir de la part du Seigneur. S'il est là, on peut lever sa main et on va l'accueillir. Il n'y a personne ? Voilà, il y a deux personnes à l'arrière, trois, quatre, c'est bien. Bienvenue dans la maison de Dieu ce matin et passez un bon moment avec la parole de Dieu, que Dieu trouve, que vous trouvez votre bonheur, que Dieu vous éclaire pendant ce moment. Amen ? Bienvenue. Donc s'il y a aussi YouTube et Internet, s'il y a des personnes qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse aussi. Soyez la bienvenue dans ce moment de culte et on salue tout le monde sur le réseau. Amen. Donc ce matin, on va aussi, avant de commencer, on va accueillir notre frère Bruno, sa famille et son neveu. Qui est venu nous visiter ce matin. Donc Bruno, Cathy, sa femme, Marion et Loïc. Mais personne ne vous voit, on ne vous voit pas la tête. Il faut vous mettre debout. Donc ça fait un peu de temps qu'on le connaît. Donc moi-même, avec Bruno, dans notre jeune âge, en servant le Seigneur ensemble, on était dans une même maison. On avait un cœur, on avait un désir, on avait une conviction aussi dans notre cœur de répondre à l'appel de Dieu et de marcher avec. Hein, Bruno ? Ça fait depuis 91, je crois, qu'on était ensemble. Et le Seigneur nous a gardés, comme dit le Fabiki. C'est une grâce d'être là, vraiment d'être là et de laisser le Seigneur nous conduire dans ses voies. Enfin, si la personne de nous, on mérite quoi que ce soit. Si on est là ce matin ou si on est là pendant des années, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Hein, s'il nous réalise que peut-être on peut être dans d'autres choses ou bien même peut-être dans des fausses doctrines. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là et de véhiculer maintenant aujourd'hui cette vérité qu'il nous a transmise. Amen. Donc, qui est heureux ce matin ici ? Je regarde, moi. Qui est malheureux ? Lévez sa main. Mais c'est bien. Tout le monde est heureux. Moi, je crois qu'à la maison de Dieu, il faut venir avec la joie. Hein ? Si on a des fardeaux, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, moi, je disais à un frère hier, ben, un chrétien, il doit être heureux. Ou non ? Avec la persécution. Avec des moments difficiles. Mais tant que nos cœurs sont droits, il y a de la joie. Hein ? Je vous donne un exemple. Quand vous regardez le club de France, le football. Hein ? Quand vous regardez, c'est comment ? Ces gradins-là remplis des milliers de hommes, femmes qui se lèvent, des jeunes. Hein ? Vous voyez quelqu'un qui est malheureux là-dedans, vous ? Hein ? C'est juste pour un moment. Hein ? Mais ils sont dans la folie. Ils sont dans les... comment ? Dans l'extrême. Parce qu'ils veulent que leur équipe marque le premier but, le but, pardon, et gagne la Coupe du Monde. Mais vous, vous allez gagner une coupe incorruptible. On sera un jour dans la gloire. On marchera sur des paliers d'or. Eh oula ! Vous êtes là ce matin malheureux ? Parce que quelqu'un vous dit bonjour ce matin ? Qui ? Quelqu'un comme ça ce matin. Heureux ? Moi je vous dis moi, heureux. Avec nos maladies ? Heureux. Avec nos souffrances ? Heureux. En reconnaissant, on doit avoir la reconnaissance dans notre cœur que je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. Et on continue la route. Amen ? Donc je repose ma question. Qui est heureux ici ? Qui est heureux ? Qui est heureux ? Il n'y a pas beaucoup, hein ? Moi pas Daniel. Daniel, tu n'es pas heureux toi, hein ? Moi je détecte tout le monde comme ça là. Hein ? Moi je crois que c'est une joie de plus en plus d'être ensemble. Parce que je ne sais pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Qui dirait que demain on sera encore là ensemble, là ? Nous unir là. Nous rassembler ensemble. Pour écouter la parole de Dieu. Vous avez des choses qui viennent dans le monde, là ? Personne ne sera épargné. Dieu avance au retour. Il faut que le jugement soit appliqué. Et Dieu est en train d'emmener le jugement. Mais il faut être avec le cœur de Dieu. Il faut être dans la maison de Dieu. Il ne faut avoir rien contre personne. Il faut être vrai. Rempli de faiblesses, comme souvent je dis. Mais être vrai. Garder un cœur vrai. Un cœur propre. Un cœur sincère. Et c'est là que Dieu va vous emmener jusqu'au bout. Amen. Donc juste pour vous dire qu'il faut apporter vos offrandes maintenant. Alléluia. Je ne veux pas partager ce offrande. Vous savez comment ça se passe au milieu de nous. Le Seigneur ne nous impose personne. Nous-mêmes, en tant que responsables de l'Église, on ne l'impose à personne. Mais que chacun donne selon son cœur. À Dieu. Pour l'avancement de l'Évangile. Et pour prendre soin de ce bâtiment. Dans ce superbe bâtiment que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc venez. Apportez vos offrandes ce matin. Alléluia. Il y a un chant de joie. Un chant de joie, les gars. Vas-y. La joie du Seigneur sera ma faute. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entourée de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, avant d'appeler le Frébineau, juste pour vous dire que vous puissiez vraiment garder votre cœur ouvert ce matin. Au fait, entendre la parole de Dieu, c'est exactement, c'est comme si vous venez apporter son offrande. Qu'il n'y a rien de notre cœur qui nous empêche à écouter la voix de l'Esprit ce matin. Donc je peux dire ça ce matin, si quelqu'un, il y a quelque chose contre quelqu'un. Je vous dis, franchement, vous dire, Fréseur, répare, réparez, maintenant, répare. Tout ce qui va se dérouler ce matin, le ministère du Seigneur va venir emmener la parole de notre cœur. Si notre cœur est fermé, si on a quoi que ce soit contre quelqu'un, la parole ne trouvera pas son effet en nous. On est rentré là avec une condition de cœur, on va retourner chez nous pareil. C'est bête seulement. Oui ou non ? Mais que ce matin, pardon, ce matin, chacun de nous, nous puissions nous-mêmes nous examiner nous-mêmes, de voir que j'ai besoin d'entendre du Seigneur, que rien ne vient faire obstacle. Parce que il y a un passage dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, concernant la semence. Il dit le semen, il est sorti pour semer. Il sème. La parole de Dieu est semée ce matin. Ça va être semé dans nos cœurs. Mais des fois, il tombe d'un bon terrain, mais souvent, il tombe d'une mauvaise terre. Oui ou non ? Mais sur ce beau terrain, la parole de Dieu dit, il rentre, il commence à faire son effet. Il me dit, après l'ennemi passe. Après avoir été planté, l'ennemi passe. Et l'ennemi vient ajouter ou bien déraciner ce qui a été planté. Donc c'est pour ça que je lui dis ça ce matin. Pourquoi ? Si mon cœur n'est pas disposé, l'ennemi a commencé à faire son travail en moi pour m'empêcher d'entendre la vérité pour me libérer. Oui ou non ? Donc ce matin, que chacun de nous s'examine soi-même et garder la disposition de notre cœur pour entendre la parole de Dieu. Amen. Donc on invite le frère Wino ce matin pour nous partager la parole de Dieu. Bon, fais comme c'est toi. Bonjour frères et sœurs. C'est vrai que c'est une joie d'être là. de pouvoir être ensemble et servir le Seigneur ensemble. Comme la parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est tellement vrai. De pas ce que le Seigneur a fait en nous. Il nous a transformés. Il continue de le faire. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir ressentir ça, mes frères et sœurs. Vous imaginez que ce n'est pas comme ça dans le monde entier où des hommes et des femmes, souvent, ne désirent pas d'être dans la communion des uns et des autres, même des familles. Ils ne désirent plus voir leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs connaissances, leurs amis. Mais nous, nous pouvons ressentir vraiment qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs ? Et nous devons toujours venir dans la présence du Seigneur avec un esprit renouvelé. Et de ne pas croire toujours que le Seigneur, bien sûr qu'il veut toujours nous reprendre, mais aussi nous encourager, mais aussi nous enseigner, mais aussi nous éclairer. Il veut aussi nous dire qu'il nous aime, encore. Non ? Et c'est pour cela qu'il faut toujours être prêt à ce que le Seigneur renouvelle notre esprit afin qu'on ne soit pas toujours habitué à croire que Dieu, comme le monde croit, que Dieu est un Dieu méchant ou un Dieu, comme le Père fouettard, qui a son bâton à la main seulement. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. D'abord, il nous aime. N'est-ce pas, mes frères et sœurs ? Et bien entendu, comme il nous aime, comme nous, on aime nos enfants, on peut de temps en temps les reprendre ou les corriger ou quoi. C'est pour cela que nous devons vraiment toujours venir dans la présence de Dieu et surtout ne pas rater ces moments de communion fraternelle, de louer le Seigneur, de ressentir la présence du Seigneur, d'être avec nos frères et sœurs que nous aimons. Mais avec Dieu, non ? Moi, j'ai ma sœur, mon petit frère, qui viennent venir dans la famille du Seigneur. C'est la véritable famille, non ? La famille Thérèse, elle est passagère. D'accord ? La famille qui va demeurer éternellement, c'est celle-là. N'est-ce pas, mes frères et sœurs ? Et donc, la famille Thérèse, ma maman, mes parents, nos parents, nos frères, nos sœurs dans la chair, on va découvrir une autre relation quand ils seront avec nous dans la famille du Seigneur. Et c'est le cas. N'est-ce pas vrai ? Et donc, nous, il ne faut pas qu'on se prive, comme dit Jackie. Il ne faut pas qu'on se prive de ce que le Seigneur a pour nous. Justement, moi, je voulais parler ce matin sur « Notre vie est une semence ». Notre vie est une semence, à l'exemple de Jésus, lui-même. Et déjà, premièrement, c'est toujours bon de se rappeler que, moi, je dis souvent à l'Église que, déjà, d'abord, quand on parle, on parle à l'Église. Je parle à mes frères et sœurs que je connais, qui sont là, que le Seigneur m'a confié ou qui nous a confié, que je suis appelé à prendre soin. Donc, je parle à ses frères et sœurs-là, d'abord, bien sûr, à ceux qui sont un peu plus loin. Mais souvent, ce n'est pas le même message, d'accord ? Pour les autres qui sont un peu plus loin. Ce n'est pas tout ce qu'on dit, que tout le monde comprend, d'accord ? Mais ceux qui sont sur le fondement qui a été posé par le ministère apostolique, c'est autre chose, non ? C'est pour ça que Paul, quand il est venu vers les Corinthiens, il leur a dit que, « Je ne veux rien savoir, autre chose, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » En d'autres mots, parce qu'ils étaient là avec leur division, les bagarres, les disputes, l'inceste, enfin, tous les problèmes, tous les problèmes. Je crois que l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est le type même de l'Église, ce qu'elle peut vivre, à l'extrême même. Il confondait le repas du Seigneur, la table du Seigneur, avec manger, boire, il n'avait plus aucun respect, il n'avait pas de soumission, il n'avait pas de conviction de péché. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, et c'est ce qu'il dit, Paul, « J'ai posé le fondement. » Le fondement a été posé au milieu de nous, non ? Donc il y a des choses qu'on peut se dire. Il y a des choses que le Seigneur peut nous dire, il y a des choses que le Seigneur peut nous rappeler, il y a des choses que le Seigneur peut communiquer à notre cœur, spécialement parce qu'il nous aime, et c'est que nous devons réaliser cette grâce-là, parce que quand le fondement est posé, on peut construire dessus. N'est-ce pas vrai ? Oui ou non ? On peut construire dessus, non ? Sur un fondement, non ? Et nous sommes appelés à construire ce fondement, comme l'apôtre Paul leur dit, que justement, que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. D'accord ? Parce que l'œuvre de chacun passera par le feu, sera éprouvée par le feu, non ? Il y a deux types qu'il donne de matériaux avec lesquels on peut construire ce fondement. Il y a l'or et l'argent, les pierres précieuses. Il y a le bois, le foin, le chôme. On sait que ce sont des matières qui se consument, qui ne tiennent pas dans le feu, alors que l'or, l'argent, les pierres précieuses demeurent. Au contraire, se purifient, c'est pur, au travers le feu. Et c'est la même chose pour nous. D'accord ? Donc, notre vie, en tant que chrétien, est une semence à l'exemple de Jésus. Je vais vous lire ce passage d'abord dans l'évangile de Jean. Lisons ensemble. C'est Jean, chapitre 12, verset 24. Vous connaissez, bien entendu. Jésus qui parle. Jean, chapitre 12, verset 24. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus était en train de parler de sa vie lui-même. Non ? Il comparait sa vie à un grain de blé, à une semence. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas ce qu'il dit ici ? Il comparait sa vie à un grain de blé qui avait besoin de tomber en terre et que ce grain, cette semence qui tombe en terre, qu'est-ce qui a besoin de se passer ? La mort a besoin d'agir, non ? La mort, la perte de notre volonté Nous, en l'occurrence, nous sommes nés avec ce péché en nous. Jésus n'avait pas de péché. D'accord ? Mais il avait la possibilité de refuser ou d'accepter le plan de Dieu. D'accord ? Il avait la possibilité de le faire. Et on rappelle de ces phrases qu'il a dites. Donc, si cette mort-là ne venait pas, nous ne serions pas là aujourd'hui. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, ressuscité, s'il n'était pas allé jusqu'au bout, s'il n'avait pas livré sa vie, s'il n'avait pas donné sa vie pour nous, nous ne serions pas là, mes frères et sœurs. Il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas de paix. D'accord ? Il n'y aurait pas de délivrance. Nous ne serions pas là ici ce matin ressentir la paix de Jésus en nous. Nos fardeaux, tout ce qui nous possédait, tout ce qui nous habitait, tout ce qui était sur nous, nos vies, le poids du péché, la dureté de la vie qui peut nous transformer, faire de nous des hommes et des femmes malheureux, portant des blessures, des douleurs profondes. Jésus nous a délivrés, nous a libérés grâce à son sacrifice sur la croix. C'est pour ça qu'il dit pour lui-même, il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Seul, ça veut dire ne pas porter de fruits. D'accord ? Il reste seul. Il ne porte pas de fruits. D'accord ? S'il n'y a pas la mort. Donc la mort est nécessaire. Nous savons, nous l'entendons, nous connaissons et nous allons entendre et nous allons entendre jusqu'au dernier jour que cette mort à nous-mêmes a besoin de prendre place de plus en plus. Mort à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos désirs charnels, à tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, tout ce qui veut que nous puissions faire le contraire de ce que Dieu veut, mourir à cela. quand la vieille nature veut renaître. Le vieil homme, il est en train de descendre de plus en plus, non, de mourir de plus en plus, n'est-ce pas vrai ? Et l'homme nouveau se renouvelle de jour en jour, n'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas vrai ? Donc, Jésus dit cela. Il dit, non, c'est ici. Il porte beaucoup de fruits. Et les fruits, c'était quoi ? C'est tout ce que Jésus a accompli pour nous, le salut de notre âme. Tout ce et celles qui allaient emmener au Père, sauvés, qu'il allait sauver, tout ce qu'il allait faire, la guérison de nos corps, tout, la libération. On lit, quand vous lisez, dans l'Épître de Paul au Colossien, on voit, aux Philippiens, on voit ce qu'il a accompli sur la croix. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Non ? Il a tout accompli pour nous. Il a porté des fruits. Il a porté beaucoup de fruits. N'est-ce pas ? Il fallait qu'il meure. Jésus avait ça en vision. Il avait cette vision-là. C'est la croix. La croix, la mort à la croix, vous savez que c'était la pire des morts. Il y avait des morts honorables, si on peut dire, à l'époque. Mais la mort de la croix, c'était une malédiction. Et nous aussi, nous avons besoin de nous identifier à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut sembler pour le monde contemporain quelque chose d'un peu anodin ou ils ne savent pas trop. Mais la mort de la croix, c'est notre identification. Nous avons besoin de nous identifier, prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes, perdre notre vie. Il y a une vie à perdre. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs ? Celui qui gardera sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Donc, il y a une vie à perdre et il y a une vie à gagner. N'est-ce pas vrai ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut garder ce qu'il ne faut pas garder et on ne veut pas avoir ce qu'on doit avoir ? Que le Seigneur ouvre nos yeux de plus en plus, mes frères et sœurs, afin que nous puissions voir briller la splendeur de la gloire du Seigneur, la splendeur de l'Évangile. Souvent, on parle de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi ? La vie chrétienne, c'est aussi, on peut la résumer aussi, c'est une semence, c'est ma vie qui est une semence. Mais on va continuer à lire ce que le Seigneur nous dit. Donc, il continue au verset 25, il dit, « Celui qui aime sa vie, la perdra. » Dieu n'est pas contradictoire, il ne nous a pas mis sur la terre pour que nous puissions nous haïr. Ce n'est pas dans cette compréhension des choses-là qui font comprendre les choses. Il le dit plus loin, il le dit juste après, « Et celui qui aime sa vie dans ce monde, il aime sa vie dans ce monde. » C'est quoi la vie dans ce monde ? C'est cette vie, justement, terrestre, humaine, charnelle. Tous ces désirs-là en nous qui veulent nous pousser à faire le mal, à courir après les désirs de la chair. Il faut arriver à la haïr. Il faut commencer déjà. Ce n'est pas facile. Il n'a pas dit que c'était facile, mais c'est possible. Pas sa grâce. Pas sa grâce. C'est possible. Si on n'a pas cette haine du péché, si on n'a pas cette haine des mauvais désirs, des mauvaises pensées, des mauvaises actions, de tout ce qui veut se lever en nous, on sait que ce n'est pas du Seigneur. On sait que ce n'est pas dans sa volonté. Mais on ne est pas. On laisse là. Et qu'est-ce qui se passe ? Ces choses-là, pour revenir de temps en temps, reprendre le dessus. D'accord ? C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous avons besoin vraiment d'ouvrir notre cœur au Seigneur davantage. Celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas comme ça. Ils aiment le monde, même. Ils aiment la vie dans le monde. Ils aiment vivre. Ils aiment jouir de la vie. Dans le sens, tous les plaisirs, tous les extrêmes, tous les débordements, il n'y a pas de maîtrise de soi, il n'y a pas de perte de ces choses qui ne sont pas utiles à notre âme, à notre vie spirituelle. Ils aiment. C'est terrible. Ils ne réalisent pas que... C'est pour ça que notre vie, mes frères et sœurs, est une semence. De la même manière, comme Jackie a dit tout à l'heure, comme vous le savez, que Dieu aussi sème. Et nous aussi, nous sommes appelés à semer. Semer notre vie. Semer à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Mais je vais continuer à lire ce passage. Donc, si quelqu'un me sert, dit le Seigneur, au verset 26, qu'il me suive. En d'autres mots, ça veut dire ici qu'il n'y a pas de service possible du Seigneur sans suivre Jésus de la bonne manière. Beaucoup de personnes peuvent prétendre beaucoup de choses. Beaucoup peuvent dire « Je suis chrétien ». Beaucoup peuvent dire « Mais moi, je connais Jésus ». Beaucoup peuvent dire « Je sers Jésus ». Mais Jésus a dit que celui qui me sert, qu'il me suive, c'est une protection, c'est une garantie pour nous de vraiment, réellement, sévier le Seigneur selon le cœur de Dieu qui plaît au Seigneur ou on construit avec le Seigneur. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de comprendre cette croix que nous avons besoin de prendre. Vous posez cette croix qu'il n'y a plus d'œuvre de l'Évangile dans nous, il n'y a plus de l'œuvre de la croix en nous. Eh bien, on commence à perdre la vision. La chair reprend le dessus. Et qu'est-ce qu'on sème ? Quand la chair prend le dessus, qu'est-ce qu'on sème ? Et quand on est toujours prêt à toujours dire « Oui, Seigneur, je veux te servir », il veut qu'on le serve. D'accord ? Il veut que nous servons tous. D'accord ? Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. D'accord ? Mais sommes-nous tous conscients que nous avons besoin de demeurer sur ce chemin étroit et resserré, renoncer à nous-mêmes tous les jours, perdre notre vie, dévisser cette tête dans le sens mettre notre intelligence, nos raisonnements de côté, vivre l'Évangile, obéir à l'Évangile, se soumettre à l'Évangile. Sommes-nous prêts à cela ? C'est comme ça que Jésus a vécu. Et regardez, si quelqu'un me sert, donc qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Waouh ! Extraordinaire, non ? C'est pour ça ce qu'ils prétendent là. C'est une chose de dire, mais ce n'est pas de dire qui est important, c'est d'être, c'est de pratiquer la parole, non ? C'est de pratiquer la parole de Dieu, c'est de mettre en pratique, c'est ça que Jésus a dit, c'est celui-là ou celle-là qui est une femme ou un homme prudent. Prudent. On peut dire beaucoup de choses. On peut connaître beaucoup de choses. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père le nomera. s'il me sert, d'accord, en prenant sa croix, en me suivant comme je lui ai demandé, c'est-à-dire, tu veux me suivre, tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Tous les jours, à tout moment, tu sauras, le Saint-Esprit t'éclaira, il te montrera, il te montrera, quoi ? Quand tu as raison, il te montrera, oui, tu as raison. Jésus n'avait pas raison. Jésus avait raison, non ? Non ? Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Regardez ce qu'il va dire. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. D'accord ? Son âme aussi était troublée. Nous aussi, on est troublés quelques fois. On est troublés, on est travaillés. On est, comment dire ? Travaillés. D'accord ? Confrontés. D'accord ? On dit, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? J'ai besoin quand même de dire au frère que, ah ben, c'est pas juste. Ben, oui, tu peux lui dire, mais attention. attention. Vous savez, toutes ces paroles qui peuvent sortir de nos bouches, là. Ce sont des semences aussi. D'accord ? Vous allez voir, à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Regardez Jésus. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? C'est une question qui se pose. D'accord ? Délivre-moi de cette heure. Mais non. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. En d'autres mots, nous aussi, c'est pour cela qu'on est là. On sait que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. On n'a aucun mérite. On n'a aucun mérite, non ? Tu connais la parole de Dieu plus que quelqu'un d'autre ? Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça n'a aucune valeur devant Dieu, ça. Ce qui a de la valeur devant le Seigneur, c'est cette perte de cette vie. D'accord ? Ce grain de blé, cette semence que nous sommes, Dieu veut vraiment emmener cette mort à nous-mêmes parce qu'il a un plan. Parce qu'il a un plan glorieux pour nous. Amen. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. D'accord ? Regardez avec moi dans l'Épître aux Galates. Galates, chapitre 6 et le verset 7. La parole de Dieu nous dit ici « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. » Ce qu'un homme aura sommé, il le moissonnera aussi. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas la mesure. Pourtant, dans les choses de la terre, concernant les choses de la terre, ils comprennent. Comme Jésus pouvait dire à ces Juifs et ces pharisiens, vous, Juifs pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la météo et que vous savez très bien que quand il fait tel, le soir, il fait je ne sais pas quoi, le lendemain, il va faire beau ou il va pleuvoir. Vous savez discerner ces choses. Nous aussi, on sait faire ces choses, non ? C'est comme ça que nos aînés faisaient avant. Il n'y avait pas la météo. Aujourd'hui, nous, on a la météo à la télévision, à la radio. C'est notre téléphone. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Et comment il faisait ? Regardez l'aspect du ciel. Si le ciel est rouge, demain, il fera beau. Je crois que c'était ça, non ? À peu près. Peu importe. Il savait faire ces choses. Et il leur disait, vous savez faire ça, mais vous ne savez pas discerner la volonté de Dieu. Nous qui avons l'esprit de Dieu en nous, nous ne savons pas discerner la volonté de Dieu. Nous ne savons pas entendre la voix de Dieu quand le Saint-Esprit veut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ici, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi vrai que... Vous lâchez un objet, qu'est-ce qui va se passer ? La gravité existe, non ? Ça existe. Il va tomber. Vous lâchez un verre, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se briser. Non ? C'est une réalité. D'accord ? Ce qu'on sème, on va le récolter. chrétien ou pas chrétien. Pour le chrétien, il a une grâce extraordinaire, c'est que Dieu lui donne la repentance. Et la repentance, c'est un moyen de Dieu pour aussi... Ça dépend, c'est un sujet vain, je ne vais pas la maîtrise et tout, mais pour tourner toutes choses, Romains chapitre 8, verset 28, vous connaissez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. D'accord ? Peut-être dans l'ignorance, j'ai fait une bêtise, j'ai mal agi avec un frère ou une sœur, j'ai fait une bêtise dans l'ignorance ou même sans ignorance, mais je me repends. David, le roi David avait commis l'adultère. D'accord ? Il s'est repenti, mais il s'est réellement repenti. C'est pour ça qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y avait qu'un autre raison. Parce que quand il se repentait, il ne mâchait pas ses mots, il n'était pas à demi-caché, demi-mesure. Dans l'Epsom, vous pouvez voir, il dit, tant que je me suis tu, mes os se desséchaient. Il était conscient de son état. Il avait fait une erreur, il avait été passé à côté, il avait fait tuer, il avait pris cette femme et commis l'adultère, il s'est repenti. Il y avait des fruits de la repentance. D'accord ? La repentance peut nous éviter, peut nous ramener, Dieu peut restaurer, Dieu peut nous préserver. Mais nous avons besoin, en tant que chrétiens, de prendre conscience que des paroles, ça ne tombe pas dans le vide. La Bible nous dit que nous serons devant Dieu si ces choses-là ne sont pas réglées si bas, nous devrons rendre compte à Dieu. non ? De toutes paroles que nous aurons prononcées. Ah oui ? Ah oui ? Non, c'est juste une parole. Ce n'est pas une parole. C'est peut-être pour toi, dans ta compréhension, une parole. Mais pour Dieu, c'est enregistré, c'est noté. Les actions du cœur, c'est noté. Les pensées, c'est noté. Non ? Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et Paul continue, il dit, au verset 8, il dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » Ça, c'est clair. D'accord ? Il moissonnera la corruption s'il sème pour sa chair. Il parle aux chrétiens, ici. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. D'accord ? Donc, il continue, il dit, « Ne nous laissons pas de faire le bien. » « Nous ne nous laissons pas de faire le bien. » C'est-à-dire, en parole, en action, en pensée. Dieu nous encourage, car nous moissonnerons autant qu'on venable. Si nous ne nous relâchons pas, il ne faut pas se relâcher, frères et sœurs. D'accord ? Il ne faut pas bien commencer, mais il faut bien finir. Il faut bien continuer. Et s'il y a eu de se passer quelque chose, il y a toujours la place pour revenir. D'accord ? Il y a toujours la place pour rectifier. D'accord ? On a dit quelque chose. Pierre aussi a dit quelque chose. Pierre aussi a dit, « Seigneur, moi, je ne te renierai pas. » Moi, 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 moi. Donc, Pierre aussi a fait une erreur, il a fait une faute. Mais se repentit, il est vraiment revenu au Seigneur. Et Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à semer la bonne semence. parce qu'il faut qu'on soit intelligent de la part du Seigneur. Il faut qu'on soit intelligent de la part du Seigneur. Non ? Il faut qu'on soit intelligent de la part du Seigneur. Si je fais tomber ce poteau, ça va avoir un impact sur la structure. Si je fais tomber tous les porteurs ici, là, vous allez rester dessous, vous ? Et vous allez se dire, ce n'est pas grave ? Mais combien de chrétiens dans les choses spirituelles sont... Ils ont... C'est la stupidité de la chair. La stupidité de la chair. Ils croient qu'ils peuvent aller faire ci, faire ça, dire ci, dire ça, se permettre toutes sortes de choses, semer pour la chair et croire que ça va être OK. Mais ça ne sera pas OK. À moins de la repentance. Et une repentance, selon Dieu, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Non ? Claire et net. Quand on voit ça, il y a une crainte qui doit venir dans notre cœur du Seigneur. Aide-moi afin que je puisse semer des bonnes choses. Ma vie, comme toi, tu as donné ta vie. Que je puisse donner ma vie et que je puisse toujours, tous les jours, examiner mon cœur, examiner mes pensées et surtout, avant de parler, la parole de Dieu nous parle de ces choses-là. on va lire un texte tout à l'heure, avant de parler. C'est sérieux, non ? Et on continue, au verset 10, il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen ? Allez, dites-moi un gros amen ce matin. C'est vrai qu'avec le masque, c'est vraiment pas facile. Mais on va faire un petit effort pour dire amen parce qu'on veut servir le Seigneur, non ? On veut semer les bonnes semences. On veut porter le cœur de Jésus pour nos frères et sœurs, pour notre famille là où nous sommes, pour nos frères et nos sœurs. On veut semer la bonne semence. On va récolter, on va moissonner autant qu'on veut. On verra les fruits, on verra les fruits dans notre épouse, dans nos enfants. On verra les fruits dans nos frères, dans nos sœurs. D'accord ? On verra les fruits. C'est pour ça que il faut que le chrétien, nous qui sommes sur ce fondement apostolique posé, il y a une lumière dans notre cœur, non ? D'accord ? Il y a une alerte en nous, non ? On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu sensibles à l'alerte, sensibles. D'accord ? On a une sensibilité du Saint-Esprit en nous. Dès que quelque chose se passe, dès que quelque chose doit se passer, le Seigneur veut nous conduire. Il veut nous conduire. Un enfant de Dieu, il ne parle pas en vain, non ? Dieu ne parle pas en vain. N'est-ce pas vrai ? Je pense que c'est ma femme ou mon enfant, mais je dois lui dire n'importe quoi. Mais c'est quoi ça ? Ah ? Je pense que c'est mon frère, je dois lui dire n'importe quoi, ou quoi ? Je dois lui parler n'importe comment ? C'est parce que je ne sais pas quoi et je dois dire n'importe quoi. Ce que quelqu'un sème, il le récolte. Et ça, on a vu ça. On a vu ça. Ce que tu sèmes, tu récoltes. c'est pour ça que Jésus a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu t'es mis en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. On ne s'imagine pas toutes ces choses-là. On ne réalise pas. Mais le Seigneur veut nous aider à réaliser. Le Seigneur veut nous aider à prendre conscience que toutes ces choses-là, c'est comme il a dit, ce sont des semences. Dieu sème en nous, nous aussi, nous sommes appelés à semer, non ? Notre vie est appelée à être une semence à l'exemple de Jésus. Nos paroles, nos actions, nos pensées. C'est ça. Dans le livre de Proverbe, il nous a dit que si quelqu'un sème pour l'iniquité, il va moissonner l'iniquité. Proverbe 22, verset 8, on n'a pas besoin de tourner, mais vous connaissez certainement. S'il sème l'iniquité, il va moissonner l'iniquité. Il faut qu'on comprenne ça. Regardez aujourd'hui, surtout pour les jeunes aujourd'hui, où on ressent qu'il n'y a aucun problème de se tenir debout, peut-être pas physiquement, mais dans leur état d'esprit. Tenir debout face à Dieu, essayer de regarder Dieu dans les yeux. Mais qui peut faire ça ? Qui peut se permettre ça ? Mais mon ami, tu ne sais pas vraiment à qui tu as affaire. C'est le Seigneur. C'est un feu dévorant aussi. On peut se permettre beaucoup de choses. Et le Seigneur nous dit ne touche pas, ne t'associe pas, ne fais pas ça. Mais on est prêt à relever le défi. C'est pour ça que mes frères et sœurs, c'est triste. Moi, souvent, je vois des situations comme ça où on sent qu'on est presque... On ne peut rien faire. On peut prier. Pourter un cœur. On aurait tellement voulu que de dire à quelqu'un, écoute, j'ai fait cette bêtise, tu n'es pas obligé de la faire. Mais souvent, on sait que même ça, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Il est prêt, lui aussi, à relever le défi. Il y a une grâce de Dieu qui s'est manifestée pour quelqu'un. Lui aussi, il croit qu'il y aura une grâce de Dieu qui va se manifester pour lui. Mais qui a dit ça ? Si le Seigneur te dit ne touche pas, si le Seigneur te dit ne va pas, si le Seigneur te dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose, c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Veille. Fais attention à tes paroles. Fais attention à tes pensées. C'est du cœur que ça vient, toutes ces choses. Lisez avec moi dans l'Épître de Jacques, Jacques chapitre 3, ce que l'apôtre Jacques lui-même dit concernant la langue. Vous avez vu tout à l'heure Proverbe 22, 8, celui qui sème l'iniquité il moissonne l'iniquité. Tu sèmes l'iniquité, tu vas moissonner l'iniquité. On était là-dedans avant, frères et sœurs, avant de connaître le Seigneur, on était dans ce gouffre, on était dans ce cercle vicieux, on était dans cette machine à laver là, on était dans ce cercle vicieux là, le péché qui engendre le péché. Le péché, c'est comme une colle. Ça t'attrape. Tu es esclave du péché, on était esclave du péché. On essayait, on n'arrivait pas. On essayait de maîtriser cette langue, on essayait ci, on essayait ça, mais c'était impossible. C'est Jésus qui nous a sauvés, c'est Jésus qui nous a libérés. C'est grâce à Jésus que c'est possible. Il a changé nos vies, il a commencé à changer nos vies, il a commencé à changer nos cœurs, il nous a donné un autre cœur. Et ici, Jacques chapitre 3, verset 6. Regardez ce que la parole de Dieu dit ici. La langue était aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité, nous dit la parole de Dieu. Vous avez vu tout à l'heure Proverbe 22, 8. Celui qui sème l'iniquité va moissonner. On ne s'imagine pas que la langue, la Bible nous dit, c'est le monde de l'iniquité. Il faut comprendre, bien sûr, la langue. Ce n'est pas le muscle physique, d'accord ? C'est un instrument, d'accord ? Mais on comprend très bien. C'est le monde de l'iniquité. C'est un feu. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Waouh ! Avec ça, on peut semer. On peut semer des bonnes choses, on peut semer des mauvaises choses. Enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la géhenne. D'accord ? Toutes espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux, marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter à part le Seigneur. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Incroyable ! On bénit le Seigneur, mais on maudit aussi l'homme fait à l'image de Dieu. Et Jean nous dit comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit. Comment on peut faire ça ? Comment je peux dire ce matin « Seigneur, je t'aime ». Ça ne monte pas, ça ne dépasse pas le plafond si je n'aime pas mon frère, ma sœur, ma femme, mes enfants. Ça ne passe pas le plafond. Dieu n'entend pas. Il n'entend pas. Par elle, nous bénissons le Seigneur et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche, sortent. C'est les semences, la bénédiction et la malédiction. « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, dit Jacques. Il ne faut pas. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? » Non, Jésus a dit « Celui qui croira en moi des sources, un fleuve d'eau vive coulera de son sein. » Non ? Un fleuve d'eau vive, d'amour, de paix, de bénédiction. On ne sera pas parfait, on n'est pas parfait, mais on marche vers la perfection, on court vers la perfection, on est changé, transformé à l'image de Jésus de jour en jour. N'est-ce pas vrai ? Allez, dites-moi un petit amène de temps en temps, même si c'est difficile. Alors, verset 12. « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ? » Ça parle des fruits tout à l'heure, les fruits que Jésus a apportés, les fruits que nous sommes appelés à apporter. « Une vine ou une vine des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on a lu ce passage de Galates chapitre 6, que la parole de Dieu nous met en garde que celui qui sème pour la chair, il va moissonner pour la chair, la corruption. On ne se moque pas de Dieu. Si quelqu'un aura sommé, il va le moissonner. Et Paul était en train d'encourager l'église de Galates. Vous vous rappelez ? Vous connaissez ces passages ? Dans Galates chapitre 5, ça parle des fruits de l'esprit, des fruits de la chair. Les fruits du Saint-Esprit et des fruits de notre chair. D'accord ? Le Saint-Esprit qui est en nous, qu'il veut, il veut lui vivre, vivre au travers de nous, nous aider, manifester ses fruits, nous donner la maîtrise de soi, la maîtrise de cette langue, la maîtrise de ce cœur, transformer ce cœur, nous donner l'amour qui vient de Dieu, nous donner la foi, nous donner l'espérance, nous donner la patience. Non ? Le Saint-Esprit en nous, il veut nous donner l'amour. L'amour, c'est le plus grand fruit. Dans l'amour, il y a tout. Mais je vais voir son problème, je vais voir ses défauts. Quelque chose va se passer. Mais l'amour de Dieu à cause de l'amour de Dieu, je ne vais pas laisser cette chair aller prendre le dessus pour détruire, pour briser, pour casser, détruire l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas aller me permettre de semer dans mon cœur n'importe quoi. Oui, je vais pouvoir aller voir mon frère et lui dire écoute, c'est passé ça, moi j'ai pas compris ou j'étais un peu gêné n'est pas ainsi, pas ça. Il y a la place pour ces choses. Au fond de moi, au fond de moi, je ne désire pas à l'écoute du Saint-Esprit de par ce fondement posé dans ma vie au vu de l'Évangile, de la parole de Dieu, je ne désire pas aller semer des mauvaises choses, semer, commencer à semer, critiquer, parler, contester, tu meurs, tu ne meurs pas. La mort, c'est quoi ? La mort, c'est la mort, non ? Vous avez déjà vu un mort parler ? Un mort bouger ? Un mort réagir ? Vous avez déjà vu ça ? Quelqu'un a déjà vu ça ? C'est qu'il n'est pas mort. Et nous avons besoin de vivre cette mort. Dites-moi un grand amène, mes frères et soeurs. C'est l'Évangile que nous avons. C'est l'Évangile que nous avons reçu. C'est l'Évangile qui vient de la nouvelle alliance. C'est l'exemple de Jésus, non ? Si le grain de blé... Jésus était comme ça. Vous savez, moi quand je vois Jésus, je vois comme si, c'est comme quelqu'un qui passe là, il part vers quelque chose, il se dirige vers un endroit, d'accord ? Et il marche. Vous l'interpellez, il vous dit salut, mais il ne s'arrête pas, il continue, non ? Et c'est comme ça que Jésus était. Il avançait, il allait vers cette croix. Nous, sommes-nous comme cela ou voulons-nous nous arrêter et nous laisser distraire ? Là, mon cœur est gâté. Mais pas de problème, ça peut arriver, d'accord ? Moi aussi, j'ai eu des choses dans ma vie, mais je n'ai jamais voulu m'arrêter. Je n'ai jamais voulu m'arrêter. J'ai pris ça, j'ai mis sur le tel. J'ai pris ma croix, j'ai renoncé à nous-mêmes, j'ai fait taire les raisonnements, d'accord ? J'ai refusé les mensonges du diable. C'est mon frère, je l'aime. Oui, il m'a dit ça, oui, il m'a fait ça, mais je peux dire au diable, c'est mon frère, je l'aime. Ah, il y a de moi Satan. au lieu de dire et d'écouter le diable et de dire, regarde, tu as vu comment il est ? Tu as vu qu'est-ce qu'il a dit ? Tu as vu là ? Il ne t'aime pas, ou ceci, ou cela. Et qu'est-ce qui se passe après ? Le moteur se met en route. Les pensées, le cœur devient amère. Et puis qu'est-ce qu'on commence à semer ? On sème là ? Vous êtes des semeurs, je suis un semeur. Amen ou pas amen ? Ben oui. Ben oui. On ne sème pas dans notre famille ? Dans notre famille, on ne sème pas dans nos enfants. On ne les éduque pas, on ne leur enseigne pas, on ne leur parle pas, on ne les élève pas. Si, non ? Donc on sème, qu'est-ce qu'on sème ? Est-ce qu'on sème les fruits de l'esprit ? Est-ce qu'on sème selon le Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit nous dirige ? Selon les fruits de l'esprit, Paul dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, dans Galates chapitre 5, verset 22, ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions, afin de gagner, afin de vivre et d'expérimenter ces fruits de l'esprit. Ils ont crucifié la chair. Et c'est ça que nous faisons tous les jours. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes bien. C'est pour ça que nous pouvons dire un petit peu plus de Bruno qui disparaît de plus en plus et un peu plus de Jésus en moi. Il n'y a pas que Bruno qui peut dire ça. Ma famille peut le dire aussi. L'Église peut le dire aussi. Votre famille peut le dire aussi. L'Église peut dire aussi. Nous avons un témoignage à rendre. Non ? Peut-être vos amis, peut-être vos voisins. C'est ça qui est merveilleux. Verset 13, on continue. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Et souvent, on croit se tenir devant Dieu comme si on connaît, on comprend. Oui, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je connais la justice. La vraie justice, c'est celle-là. Ah bon ? La vraie justice, c'est de mourir, mon frère. Mourir, raison ou pas raison. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, lui ? Est-ce que le Seigneur ne pourrait pas nous dire, lui ? Mais toi, toi, je suis mort pour toi. Je n'ai rien dit pour toi. Une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Il n'avait aucune parole pour se défendre. Il n'a rien dit. Ah. Il faut savoir, c'est quoi la chrétienté ? La chrétienté, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. C'est de perdre sa vie. D'accord. Et il a retrouvé la vraie vie. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur, verset 14, un zèle amer, un cœur, dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Ça, beaucoup de chrétiens, souvent. C'est pour ça que Paul, quand il parlait à Timothée, il lui disait, Timothée, 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 évite les discussions. Évite. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas s'arrêter, parler, exprimer, partager. Ça, c'est possible. D'accord ? Ça, c'est possible. Avec le fondement de la croix que nous avons, on peut faire ces choses. Il n'y a pas de problème. Bruno, tu m'as dit quelque chose ou tu as fait quelque chose. Je pense que ce n'est pas juste, ce n'est pas droit. Ok, j'écoute. Oui, bien sûr, n'importe qui va me dire ça. Un frère, un enfant, n'importe qui. Mon enfant, ma femme. Pas de problème, ça. Mais un zèle amer. C'est autre chose. C'est autre chose. Un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Jacques dit que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Waouh ! Vous savez, mes frères et sœurs, le diable connaît vraiment les bonnes recettes. Le diable, c'est le cuisinier pour empoisonner le chrétien, afin de le faire rater son salut, afin de le faire rater le coche. C'est le grand cuisinier top chef, dix étoiles, pour qu'il vous donne la recette pour gâter votre cœur avec votre famille, votre femme, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Il sait toujours vous proposer, emmener ça devant vous. Et beaucoup avalent, beaucoup croient. Mais c'est quoi, ça ? On écoute le Seigneur ou on n'écoute pas le Seigneur ? On prend son exemple ou on ne prend pas son exemple ? Parce qu'on va récolter ce qu'on sème. Cette sagesse n'est point d'en haut, il le dit, donc on a lu, verset 16. Car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris que je n'ai pas besoin d'aller me faire justice. Ah, Jackie, tu m'as mal accueilli, Jackie. Et il me dit, c'est vrai. Non, je plaisante. Vous savez, toutes sortes de choses. Qui c'est qui a dit ça ce matin ? Toutes sortes de bêtises. Les chrétiens qui restent avec des bêtises. Mais grandissons. Grandissons, mes frères et sœurs. Portons ces fruits. Nous n'avons aucun mérite. C'est une grâce qui est venue vers nous. Nous pouvons être reconnaissants au ministère apostolique. On peut être reconnaissant à l'évangile, à la grâce de Dieu qui est venue vers nous. Mais nous devons chérir cela. Nous voyons les fruits, non ? Nous voyons les fruits de l'évangile. Nous devons chérir cela. C'est pour cela que nous devons chérir cette croix. Nous devons préserver toute cette bénédiction, cette grâce, cette révélation. Cette lumière qui est venue vers nous. Un chrétien, quand le feu vient, il doit comprendre que ce feu-là, ça va l'épurer. C'est tout. Il va passer au travers du feu. Il va avancer. D'accord ? Il va avancer. Il va grandir. Celui qui prend sa croix, il sort victorieux, lui. Celui qui veut se faire justice, lui, même s'il a raison. Finalement. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Pure. Elle est pure. Ensuite, pacifique. Modérée. Conciliante. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Oh là là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut vivre ensemble et on peut s'aimer. On peut se soutenir, se supporter. On peut se parler dans l'amour, dans la vérité. On peut construire ensemble. On cherche la construction, non ? De l'église, non ? On ne cherche pas la destruction de l'église. On ne cherche pas la destruction de notre frère, non ? On cherche la construction, non ? Construction de notre famille. C'est pour ça qu'à un moment donné, si on voit que... Avez-vous déjà expérimenté cela ? Moi, j'ai déjà expérimenté cela dans un espace de se retrouver ensemble pour parler, discuter. Et on sent que là, ça va. Et le Saint-Esprit nous montre, nous dit « Tais-toi. Accepte. » Oui ? C'est tellement plus grand. C'est tellement plus merveilleux. C'est tellement plus fructueux. On croit qu'on perd, mais finalement, on gagne. Il y a une vie à perdre, mes frères et sœurs. Le fruit de la justice, nous dit Jacques, au verset 18, « Le fruit de la justice, la vraie justice de Dieu, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Amen. C'est comme ça, le chrétien. Il recherche la paix. C'est un homme de paix. D'accord ? La parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, nous a dit que Dieu nous a fait de nous des ambassadeurs pour Christ. On est ambassadeurs pour Christ. On n'est pas des révolteurs, on n'est pas des dissidents, on n'est pas de tout ça. On est des ambassadeurs, des hommes de paix. Donc, on recherche la paix. C'est par la paix, le lien de la paix qui emmènera l'unité, nous dit Paul dans Ephésiens. Le lien de la paix. On recherche la paix. Je ne recherche pas. Si je ressens qu'il y a un sujet sensible, je vais aborder ce sujet-là avec mon frère. Mais je vais mettre en péril cette unité. Je ne préfère pas. Jacques n'a pas vu quelque chose qu'il a fait, qu'il m'a déplu. Et je sais que peut-être qu'il ne peut pas accepter, entendre ou je ne sais pas quoi, ou même ça ne sert à rien. Parle de nous, dis ça. Pardonner, non ? Vous savez, le pardon, ce n'est pas on attend que quelqu'un nous dise pardon pour qu'on lui pardonne. On pardonne à l'avance. Jésus nous a pardonnés. Jésus, quand il était sur la croix, il a dit, père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pardonne. On sème, on va récolter. Ce qu'on sème, là, on récolte. On sème, on récoltera. Qu'est-ce qu'on va récolter ? Je vais récolter une plus grande unité dans nos vies, dans nos cœurs. Non ? Je vais récolter la maturité, je vais récolter la grâce de Dieu, je vais récolter la justice de Dieu, je vais récolter la bénédiction du Seigneur. C'est ça que je vais récolter. On ne perd pas notre vie en vin. On ne perd pas sa vie en vin. Souvent, quand on veut aller mettre ça sur le devant de la scène, finalement, et quand quelqu'un vous dit souvent, je tiens quand même à te dire. Si tu veux. Moi, je ne tiens rien à dire. J'aurai beaucoup à dire, moi. J'aurai beaucoup à dire, moi. Mais je ne tiens rien à dire. Je veux mourir, cette chair. Je veux grandir, je veux avancer. Et vous, frères et sœurs ? Et vous, mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez grandir, avancer ? Levez ses mains comme ça, faites comme ça, là. Décroisez ses bras, faites comme ça. Je veux avancer. Je sais que c'est vrai. C'est vrai au fond de notre cœur. Au vu de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a à faire. Jésus est à la porte. Un Corinthien, chapitre. C'est mon dernier verset. Il faut que je le lise. Un Corinthien, chapitre 15. Regardez ici ce que l'apôtre Paul va parler ici d'un texte, d'un sujet particulier qui concerne la résurrection, la résurrection des morts. D'accord ? Parce qu'il y avait un sujet dans l'église des Corinthes où il disait qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Donc Paul était en train de leur parler de ces choses, dans ce sujet, dans ce contexte-là particulier. Un Corinthien, chapitre 15, et le verset 42. Et l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, il dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. » Il est semé, il dit ici, non ? Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Ce que je veux vous montrer là, dans mes frères et sœurs, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous. D'accord ? Sachant ces choses-là, quelle est notre responsabilité ? On va lire. Il est semé, verset 43, méprisable. C'est-à-dire qu'il va mourir. Semé, mourir. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. On passe ces choses. On passe ces versets-là. Et on va lire le verset 48. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous savons ces choses, non ? Et que la corruption n'hérite pas la corruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, dit Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Nous serons changés, frères et sœurs. Amen ou pas amen ? Nous serons changés, verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Nous n'allons pas rester comme ça. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Et au verset 58, en bas, on lit ce dernier verset. Ainsi, mes frères, bien-aimés, qu'est-ce qu'il dit Paul ici ? Paul était en train de dire, je vais lire ce verset-là. Mais Paul était en train de dire quoi ? Il était en train de leur expliquer, justement, ce point final, cette vie de transformation. Est-ce que nous n'allons pas rester comme ça ? Nous n'allons pas rester comme ça, nous aurons un autre corps. Nous serons changés, nous serons transformés, nous allons ressembler à Jésus, nous serons transformés à son image. D'accord ? Et mon raisonnement, c'est quoi dedans ? C'est de dire, si c'est ainsi, pourquoi nous nous accrochons à toutes ces choses-là ? Et il y a des chrétiens qui s'accrochent à ça, ils s'accrochent à leur, comment dire, point de vue, leur vision des choses. Ah ben moi, moi, ma vision de l'Église, c'est ça. Mais ce n'est pas ta vision, ce n'est pas ma vision, ça doit être la vision de la parole de Dieu. D'accord ? Ma vision de la justice, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Mais tu vas être changé, tu vas être changé ou pas ? Tu vas être changé ou pas ? Nous serons changés. Un enfant de Dieu, il sera changé. Au son d'un trompette, il sera changé. Paul disait à l'époque que tous ne mourrons pas comme pour nous. On pourrait dire que si Jésus vient là, nous partirons avec lui, mais nous serons changés au son de la trompette. Nous aurons un autre corps. D'accord ? Tout ce qui est terrestre, charnel, disparaîtra. Nous aurons un corps céleste, un autre cœur, une autre vie. D'accord ? D'autres désirs, d'inspiration, tout ce que vous voulez, mettez tout cela sur la liste. Donc, pourquoi nous nous accrochons aussi, aussi fort que ça, ces choses ? L'apôtre Paul, lui, à un moment donné, il a capitulé. Il a capitulé. Sur le chemin de Damas, quand Jésus l'a arrêté, il est devenu aveugle. Il était écrasé par un tiers, là, comme une crêpe. Il a capitulé. Quand vous lisez son épite, vous voyez, il dit, j'ai regardé toutes ces choses. Mais j'ai regardé comment, finalement, comme de la boue, afin de gagner Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons besoin que Christ vive en nous, mes frères et sœurs. Nous avons besoin plus de Christ en nous. C'est ça qu'il y a besoin de se passer. C'est pour ça que la mort, c'est notre vision. C'est notre vision. La mort à nous-mêmes. Au vu de ce que nous venons de dire, là, nous serons changés, nous serons transformés. Il y en a qui s'accrochent. Ils s'accrochent. Je ne peux pas m'accrocher. Je ne peux pas m'accrocher à mon éducation. Je ne peux pas m'accrocher à ma personnalité. Je ne peux pas m'accrocher à ma compréhension des choses. Je ne peux pas m'accrocher à quoi que ce soit. J'ai besoin de m'accrocher à Jésus. J'ai besoin de m'accrocher à l'Évangile. J'ai besoin de m'accrocher au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'au verset 58, il leur dit, parce qu'il n'était pas en train de dire quelque chose que « Restez comme vous êtes, ne faites rien et ça va se passer ». Certes, ça va se passer, mais ce n'est pas ça que c'est écrit dans le verset 58. Il dit « Ainsi, mes frères, bien-aimés, qu'est-ce qu'il leur dit ? Soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Non ? Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il ne leur dit pas simplement que c'est, comment dire, indépendant de votre volonté, de votre pouvoir, capacité, bien sûr, certes. D'accord ? Mais vous avez une part dedans, vous avez une responsabilité dedans. J'ai une part dedans. D'accord ? J'ai une part dedans. J'ai une part dans la construction de l'Église. Tu as une part dans la construction de l'Église. D'accord ? Tu ne peux pas dire « Ah ben oui, on doit l'accepter ». Ben oui, on va t'accepter, oui, pas de problème. Dieu t'accepte, nous t'acceptons, pas de problème. Ah si on m'accepte, je pars. Ben c'est quoi ça ? C'est quoi cette compréhension-là ? Si on ne m'écoute pas, si ceci, si cela, ben où est la mort ? Où est la mort ? Moi je bénis le Seigneur que nous sommes vraiment, nous avons une grâce extraordinaire. Nous avons une grâce extraordinaire. Nous avons un corps d'ancien, aussi grand qu'il est, on ne parle pas juste dans les églises locales, mais quand on se retrouve, et on peut venir là, se retrouver dans ce grand corps d'ancien, et vous pouvez ressentir l'humilité, la soumission. Ça c'est le fruit de l'œuvre de la croix dans les cœurs. Il y a un désir de construction, il n'y a pas de désir de s'imposer, il n'y a pas de désir de mettre son point avant tout. Ah bon, on n'écoute pas mon point. Mais quel est mon point, moi, à ce point ? Quel est mon point ? Qu'est-ce que je comprends comme ça, là, moi ? Où est la mort ? Il faut que je meure, non ? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire quelque chose, non ? Je cherche la paix. Je sème les bonnes choses. D'accord ? Que le Seigneur nous fasse grâce, mes frères et sœurs. Moi, je dis qu'on a besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin d'intervention du Seigneur. Nous avons besoin qui touche nos cœurs. Qui touche nos cœurs. Et nous avons besoin d'être convaincus, nous avons besoin d'avoir une crainte de Dieu au fond de nous, parce que tout ce qui se passe, on est en train de semer. est-ce que c'est des bonnes semences ou est-ce que c'est des mauvaises choses ? Parce que ce qui est semé, on va le récolter. On va le récolter. Ce que tu plantes chez toi, dans ton jardin, tu vas voir, ça va pousser. N'est-ce pas vrai ? On ne peut pas dire, j'ai planté un pommier pour autant, regarde, il y a un cactus qui est levé, là. Non, tu as planté un cactus, ce n'est pas parce que tu as planté un pommier. Tu crois que tu as planté un pommier ou tu as planté un pied de l'étchie, mais c'est un... Comment on appelle le cactus encore ici ? Bon, bref, ce n'est pas grave. Donc, il ne faut pas s'étonner, comme si... Ah, mais c'est quoi, ça ? Non ? C'est toi qui as planté ça. Ah, mais mon enfant, mon enfant, regarde mon enfant, comment il est. Ben, ton enfant, c'est l'enfant de qui, ça ? Ce n'est pas ton enfant. En partie, tu es une responsable. En partie. En partie, tu es responsable de l'éducation, de l'enseignement et de tout le reste. D'accord ? Amen ou pas amen, mes frères et soeurs ? Ce que je dis, c'est faux, ça ? Ah, vous pouvez dire, si c'est faux. Je n'ai pas peur. Et comprenons ça, ce qu'on s'aime. C'est pour ça que... Seigneur, souvent, nous, nous, nous... Moi, j'ai vu, souvent, le Seigneur me dire, même dans ma maison, le Seigneur me dit, mais il y a un frein à ta bouche. Mais un frein à ta bouche. Parce que des fois, on dit des paroles, même, ça vous est arrivé, ça ? Moi, ça m'est arrivé. Il y a des paroles qu'on ne pense pas, mais sous le coup de la colère, et de l'agacement, là, on dit des paroles comme ça, et on devient méchant. Ça vous est déjà arrivé, ça, vous ? Bien sûr, on se repent, le Seigneur rattrape. Mais il y a des choses qu'on peut semer qui peuvent avoir des conséquences graves. Graves, très graves. On prend un chemin, on prend une décision, on dit des choses, et c'est écrit dans la parole de Dieu. Regardez même Paul parler concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Ces choses-là. Quand même des choses irrévocables, que Dieu ne revient pas dessus. la grâce de Dieu est là, mais ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est là qu'on peut se permettre toute chose. Il y a une crainte qui doit venir dans notre cœur. Je vous demanderai ce matin de vous lever avec moi, simplement, et on va prier, on va demander au Seigneur son intervention, sa grâce, sa main sur notre vie, d'accord ? Et que nous puissions nous-mêmes demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Comme tu m'as dit dans ta parole, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Moi, rien que cette phrase, on a pu juste rester avec ça ce matin. Ça suffit. Ce qui devrait nous aider dans tous nos moments, partout où nous sommes, avant d'ouvrir la bouche, avant de dire, des fois même on peut dire une plaisanterie, des choses, devant n'importe qui ou quiconque ou quoi. C'est merveilleux que le Seigneur nous donne. Il met à notre disposition les fruits de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, la patience. Surtout comprendre ce que nous avons lu tout à l'heure, que cette langue-là, c'est le monde de l'iniquité, c'est pour ça. Il n'y a que la croix du Seigneur qui peut dompter cette langue-là, la dompter. Bien sûr, pas qu'elle, parce qu'avant que ça passe ici, ça sort du cœur. On a lu aussi cette source. Seigneur, Seigneur, ce matin, moi je partage ces choses avec vous ce matin, je me sens pleinement concerné. Et je prie le Seigneur. Chacun va prier pour soi ce matin et pour nous tous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous parce que nous voulons de plus en plus grandir et semer par l'Esprit et pour l'Esprit. Les choses de l'Esprit. Nous voulons semer. Nous voulons nous-mêmes, comme toi, que notre vie soit une semence. Seigneur, continue à te révéler à nous. Continue à œuvrer en nous. Change-nous, transforme-nous. Oui, Seigneur, ce n'est pas trop encore de dire ce matin, transforme-nous, change-nous à ton image. Donne-nous ton cœur. Donne-nous tes paroles. Donne-nous la maîtrise de soi. Donne-nous l'être plus sensible au Saint-Esprit. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous ne voulons pas nous affectionner aux choses de la chair parce que c'est la mort. Mais nous voulons nous affectionner aux choses de l'Esprit. Nous voulons rechercher les choses de l'Esprit. Nous voulons semer par l'Esprit, pour l'Esprit, dans la vie de notre famille, dans la vie de nos frères et sœurs, dans nos relations, dans nos communions, peu importe là où nous sommes. Nous voulons te ressembler. Nous serons semblables à toi. Tu nous changeras ton image. Oui, nous deviendrons comme toi, Seigneur. Ta parole nous l'enseigne. Nous avons porté l'image terrestre, mais nous porterons l'image céleste. Oh Seigneur, il y a un grand plan pour nos vies. Seigneur, tu reviens bientôt. Seigneur, le meilleur est devant nous, Seigneur. Nous te remercions ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce. Fortifie mes frères et sœurs. Visite chacun ce matin. Équipe-nous encore. Éclaire-nous. Donne-nous de l'intelligence. Oui, Seigneur, enlève les écailles. Enlève tout ce qui nous empêche de voir la splendeur de ta gloire, de l'Évangile. Seigneur, merci ce matin pour ta visitation. Merci, Seigneur, pour ton miracle. Merci pour ta grâce sur notre vie. À toi la gloire, Seigneur. Nous pouvons lever nos mains vers toi. Nous n'avons aucun mérite, mais c'est à toi la gloire. Sois glorifié, sois élevé, Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ton sacrifice vivant, puissant. Il est disponible pour nous ce matin. Il y a toujours la place pour se repentir. Il y a toujours la place pour faire ce que nous avons besoin de faire. Oh, Seigneur, merci, mon Dieu. Alléluia. J'aimerais, mon Dieu, de tout mon cœur. J'aimerais, mon Dieu, de toute mon âme. J'aimerais, mon Dieu, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. J'aimerais, mon Dieu, de toute mon âme. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur. De toute mon âme, de toute ma pensée. J'aimerais, mon Dieu, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. De toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme. De toute ma pensée. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Que le Seigneur nous donne. C'est comme la parole de Dieu. C'est dans Corinthiens. Même, il parle de, comment dire. Paul nous explique dans 1 Corinthiens 11. Il dit que. Quand on se réunisse. Pour prendre cette coupe. 11 verset 28. Il dit que chacun. Donc s'épouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange et boit. La coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. Voyez le verset 30 comment c'est grave. C'est pour cela qu'il y a parmi vous. Beaucoup d'infirmes. Et de malades. Et un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes. Nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Pourquoi j'ai dit ça ce matin ? Pour que chacun de nous réalise. On peut être dans différents domaines. Des tas de cœurs. Peut-être la rébellion. Peut-être même on peut dire ça ce matin. Personne n'est à l'abri. Être dans l'adultère. Il y a beaucoup de choses qui se parlent de notre cœur, frère et sœur. Mais Paul nous dit que chacun s'examine soi-même. Donc ce n'est pas le frère Jacques qui va venir dire. Eh mon frère, ou bien ma sœur. Telle chose, telle chose. En train de se passer dans ton cœur. Mais que chacun devant le Seigneur. Sans jugement de qui que ce soit. Mes frères et sœurs. Comme dit le frère Hueneau tout à l'heure. Il faut qu'on meure à nous-mêmes. Et cette mort que le Seigneur nous impose, c'est pour qu'on puisse avoir la vie. On ne peut pas mélanger les choses de Dieu avec les choses du ténèbre. Il faut être vrai. Tu veux être libéré ? Mais il faut que tu aies vrai. Tu veux être libre ? Il faut que tu aies vrai. Il faut que tu sais que le ténèbre appartient au ténèbre. Et la lumière appartient à la lumière. On ne peut pas mélanger les deux. Mais ce matin, si tu veux prendre cette scène. Et que tu veux voir une délivrance. Même peut-être de ta guérison. Il faut que tu aies vrai avec toi-même. Tout est à notre portée. La parole de Dieu nous dit. Dieu peut te bénir à l'instant même. Dieu peut faire un miracle maintenant. Mais quelle est la disposition de ton cœur ? Et bien souvent, on joue avec cela. On est des gens. On devient religieux. On vient s'assoir sur une chaise. On entend la parole de Dieu. Mais on ne laisse pas le Seigneur trouver la profondeur de notre cœur. Et on vient des semaines, des années. Vous pouvez faire des années comme cela. Mais à un certain moment, tu sens qu'il n'y a plus d'utilité d'être là. Tu t'éloignes parce que ton cœur, Dieu n'a pas pu traiter. Oui ou non ? Donc ce matin, on va l'apprendre. Chacun de nous, individuellement. Et dire, Seigneur, maintenant, je veux m'identifier à ta mort et ta résurrection. Qu'à partir d'aujourd'hui, je vais avoir la vie. Cette vie que tu m'as donnée en mourant sur cette croix. Afin que je vis par toi. Seulement par toi. Viens m'aider. Je suis rempli de faiblesses. J'ai encore de la mertume, la colère. J'ai encore pas mal de choses qui sont dans ma chair. Je sais que je ne peux pas me libérer. Mais toi, tu m'as dit, quand tu es mort sur la croix. Tout est accompli. Donc c'est possible ce matin. De faire cette expérience à travers la Sainte Seine. C'est pour ça que c'est quelque chose de vraiment, quelque part, de vraiment précieux. Quand la Sainte Seine est partagée. Que chacun de nous reste à sa place s'il faut. Mais qu'on vient avec un comment ? Avec un état d'esprit, d'humilité. Et de prendre conscience que ça me concerne moi. Dieu me parle maintenant là. Et je ne veux pas prendre une condamnation contre moi-même. Je veux avoir la libération de ma chair. Afin que mon esprit puisse vivre pleinement. Amen. Père, nous te remercions parce que tu aimes cet homme que tu as créé. Seigneur, tu n'as pas voulu qu'il meure sans toi. Ou éloigné de toi. Pour cela, Seigneur, tu as envoyé ton propre-fils, semblable à une chair, semblable à la nôtre. En prenant toutes ces souffrances, cette culpabilité que les hommes portent. Et Seigneur, c'est sur cette croix que tu as crucifié cette chair pour nous rendre libres. Pour cela, ce matin, nous voulons vraiment, de tout notre cœur, Seigneur, communier avec cette mort, afin que nous n'avons pas à cette résurrection. Pour cela, ce matin, nos cœurs vont être dans la reconnaissance envers toi, Père, parce qu'il y a de la miséricorde dans ton cœur pour chaque être humain qui reconnaisse son état et qui se tourne vers toi. Pour cela, ce matin, nous voulons, chaque jour, prendre ce chemin que tu as inauguré pour chacun de nous. Mourir comme toi, tu as donné ta vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, quelque part, chercher notre propre justice, comme nous avons entendu ce matin, mais réellement nous identifier à ta mort. C'est pour cela que la Sainte Seine nous rappelle cette mort que toi-même, Seigneur, que tu as subie, afin de remporter la victoire sur la chair, sur le péché, sur le diable et les dominations. Seigneur, ce matin, accorde-nous ce privilège, cette grâce, de communier avec toi, parce que, Seigneur, on a une route nouvelle. Il y a un autre chemin que tu as inauguré pour nous sur la nouvelle alliance. Ce matin, tu peux nous rendre libre à chacun de nous qui est là, en prenant la Sainte Seine, en nous identifiant à la mort et à ta résurrection. Seigneur, merci de prendre soin de chacun de nous qui est là ce matin, de nous donner des forces dans notre esprit, afin que nous devenons des hommes, des femmes faits à ton image, et que Christ, quelque part, prenne sa place en nous et grandisse en nous jusqu'à tantôt retour. Seigneur, merci. Merci. Les mots sont trop faibles pour te dire ce matin la reconnaissance que nous avons, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as toi-même accompli sur la croix pour chacun de nous. Seigneur, merci que ton nom puisse être glorifié. Et Père, merci pour ton sacrifice. À toi seul, la gloire. Amen. Mais voilà, Frère et Sœur, vous avez reçu tous le pain et le vin. Ce matin, on va le prendre de tout notre cœur et que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen. Donc, on était vraiment très, très, très contents d'avoir le frère Bruno et sa famille ici avec nous. Donc, ce matin, on a vraiment apprécié son cœur. Le Seigneur nous a encore parlé. C'est bon de faire partie d'une grande équipe, comme il disait ce matin. Oui ou non ? On partage les mêmes choses. On est dans le même esprit. C'est ça la gloire de Dieu, Frère et Sœur. Il y a des hommes, des femmes qui sont différents. Mais quand Dieu fait, Dieu fait de la bonne manière. Amen. Donc, le Seigneur vous bénisse ce matin et à très bientôt. Amen. Oh, la gloire de ta présence Nous, ton Père, nous te révélerons Lève-toi par nos louanges Sois béni pour toujours Que ta gloire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501